Le nouveau service d'odontologie du CHU Estin à Clermont-Ferrand a ouvert ses portes en janvier 2014. Depuis, près de 60 chirurgiens dentistes accompagnés par une centaine d'étudiants hospitaliers y effectuent plus de 100 consultations par jour. La désinfection des instruments et plus particulièrement des portes-instruments dentaires y est primordiale. C'est particulièrement important sur tout ce qui est porte-instrumentation rotative, c'est-à-dire les turbines, les contre-angles, les pièces à main, les détartreurs, puisque ces instruments sont en contact direct dans la bouche du patient avec la salive et le sang et peuvent donc à partir de là être contaminés par les virus de l'hépatite ou du sida. Afin de s'assurer de leur lavage, c'est-à-dire de leur désinfection et de leur stérilisation, les pièces à main rotative suivent un circuit bien précis. Lorsqu'ils en ont besoin, les praticiens viennent directement chercher une pièce dans un espace de stockage dédié. Lors du soin, ces instruments dynamiques sont particulièrement invasifs lorsqu'ils sont utilisés en bouche, comme ici, où ils rentrent directement en contact avec les dents, le sang et les chairs du patient. Après utilisation, les pièces à main rotatives vont directement être stérilisées. On vient de terminer l'étape de pré-désinfection. Les rotatives, que ce soit turbines, détartreurs ou contre-angles, sont mises dans des panières, qu'on referme et qu'on va mettre dans des bagues de transport afin de les acheminer à la stérilisation centrale Gabriel Monpied. Au sein de la stérilisation centrale, les pièces à main rotatives doivent subir un traitement particulier réalisé avec un laveur-désinfecteur adapté, le Bioda 240. On a affaire à une instrumentation qui est extrêmement complexe, tant de par le fait qu'elle comporte des canaux de très petite taille pour l'irrigation, l'aspiration nécessaire au moment de l'acte de soins dentaires, et aussi de par le fait de la présence de tout petits engrenages qui servent à imposer la vitesse de rotation de l'instrumentation. La complexité de ces pièces à main rotatives les classent dans la catégorie des instruments critiques, nécessitant un dispositif médical de désinfection de classe 2B. Il y a une norme spécifique pour les portes-instruments rotatifs du centre de soins, du centre d'odontologie, et cette norme qui est la 15883 recommande de lubrifier et de nettoyer et désinfecter les portes-instruments rotatifs en rotation. Donc pour cela, on a fait le choix d'acheter des laveurs Bioda de VR2M. Ces laveurs-désinfecteurs sont aujourd'hui les seuls sur le marché à permettre aux pièces d'être en rotation pendant les cycles de lavage et de désinfection thermique. Chacun des postes est équipé d'un micromoteur électrique indépendant, ce qui permet aux agents de stériliser 24 pièces à main rotatives en un cycle d'une demi-heure. Le cycle se déroule en 4 étapes que l'on peut suivre en détail sur l'écran de l'automate de pilotage. Vous avez une phase de rinçage qui est pour enlever les protéines restantes à l'intérieur des pièces à main, le sang principalement. Ensuite, vous avez une phase de lavage. Donc la phase de lavage va démarrer à 53 degrés pour monter progressivement en température, pour éviter la coagulation qui pourrait rester encore sur le sang. Après, vous avez une phase de thermodésinfection. Donc là, c'est ce qu'on recherche le plus sur cette machine-là. Ce n'est pas seulement un lavage, c'est aussi une thermodésinfection, vu que nos pièces à main arrivent ici et qu'elles n'ont pas été pré-désinfectées. Donc là, c'est la phase la plus importante. Donc la phase de thermodésinfection, c'est 93 degrés pendant 90 secondes. Ensuite, vous avez une phase de lubrification. Donc la phase de lubrification, c'est pour éviter que vos encrenages à l'intérieur des pièces à main ne grippent, ne rouillent. Donc là, vous avez des réservoirs qui sont compris à l'intérieur des machines et qui envoient du lubrifiant. Donc à chaque cycle de lavage, c'est 20 ml de lubrifiant qui vont être envoyés à l'intérieur des pièces à main. Et enfin, la phase de séchage normale pour éviter qu'après, dans nos sachets, quand on va recomposer pour stériliser, qu'il y ait trop d'eau à l'intérieur des pièces. Les cuves et les rampes d'aspersion sont recouvertes d'un revêtement fluoré antibactérien et anti-accroche protéique. Le système modulaire composé de cubes indépendants lui permet de rester évolutif. VR2M est la seule entreprise à proposer un laveur-désinfecteur thermique, réunissant toutes ses caractéristiques. Spécialisé dans la conception et la fabrication de dispositifs médicaux depuis plus de 25 ans, le groupe VR2M, installé à Orléans, met l'accent sur la proximité et l'accompagnement. Le point positif qu'a fait pencher en la faveur de ce type de machine, c'était d'avoir un interlocuteur qui connaissait son métier en termes d'ingénierie biomédicale, qui était capable de répondre précisément aux différentes questions qu'on pouvait se poser en termes de mécanique, en termes d'entretien, en termes de maintenance, en termes d'utilisation de produits lessiviels spécifiques. Le CHU de Clermont-Ferrand n'est pas le seul à avoir opté pour ce modèle de laveur-désinfecteur, car le CHRU de Lille et le CHU de Nantes en sont également équipés.